Du coup, ce qui va se passer, c'est que toi, ça va faire perdre ta motivation. Il y en a même, je suis sûr, qui ont arrêté les projets parce que leurs parents ou leurs cousins ou leur oncle ou je ne sais pas qui, un gars qui n'a jamais fait le business de sa vie, tu as juste transmis ses peurs et tu as dit ouais ou ses fausses croyances parce qu'il a vu un ami à lui qui a essayé de faire ce que tu veux faire, qui n'a pas réussi. Donc, il a décrété que ce n'était pas possible. Et donc, du coup, il t'a retransmis ça. Et toi, tu as gardé ces pensées-là dans ta tête et tu te dis effectivement, il a raison. Ça ne sert à rien de me lancer, ce n'est pas vrai, c'est de l'arnaque ou je ne sais pas quoi. Et du coup, tu perds ta motivation dans le meilleur des cas et dans le pire des cas, tu arrêtes carrément tout. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sous la petite cloche pour pouvoir recevoir toutes les notifications. Tu connais déjà, OK ? Ici, c'est Jonathan Tch, l'idée de cette chaîne, c'est pour pouvoir te permettre d'être indépendant financièrement, libre géographiquement avant tout. C'est pour ça que je peux me permettre d'être à Miami aujourd'hui. OK ? T'as tout en description, j'ai aimé. Tu veux aller plus loin, OK ? Je suis parti de zéro. J'ai grandi en banlieue à Évry, en 91, au quartier des Puyers-Vides plus précisément, OK ? J'ai redoublé mon BEP. Donc, les gars, il n'y a pas d'excuses. Arrêtez de vous trouver des excuses, OK ? Et passons directement au sujet de la vidéo. Cinq raisons qui font qu'aujourd'hui, tu as perdu ta motivation et que du coup, tu galères avec ton business, OK ? Je vais partager avec toi les cinq raisons que j'ai constatées lorsque j'étais en perte de motivation, c'était dû à quoi, OK ? Donc, c'est tiré de mon expérience personnelle. Là, je n'ai pas lu de livre par rapport à ça ou sûrement parce que par rapport à la conscience que j'ai, comme je dis pas mal, sûrement inconsciemment, oui. Mais j'ai surtout tiré ça de mon expérience, OK ? Donc, je vais te donner exactement le cadre pourquoi, du coup, tu es en perte de motivation. Et du coup, ça te fait galérer dans ton business pour que toi, tu sois conscient que lorsque ça t'arrive, ce n'est pas grave et qu'il y a des solutions pour pouvoir faire autrement, pour pouvoir retrouver ta motivation. Première raison, si jamais tu as perdu ta motivation, c'est que tu es sûrement fatigué. En fait, lorsque tu es fatigué, ça le fait tout seul, en fait, tu commences à avoir des mauvaises pensées, OK ? Donc, du coup, quand tu commences à avoir de mauvaises pensées, tu vas perdre ta motivation, tout simplement. OK ? Donc, quand tu es fatigué, c'est normal de ne pas être motivé. Tu vois, on est tous, par exemple, après une journée de travail, lorsque tu sors d'une journée de travail, tu es beaucoup moins motivé à faire certaines choses que si jamais tu commences à le faire tôt le matin. Donc, dis-toi que si jamais tu es en perte de motivation, tout de suite, demande-toi, OK, est-ce que je suis fatigué ou pas ? Ou peut-être que j'ai besoin de me reposer. Donc, repose-toi et après, tu verras que tu vas retrouver ta motivation, ta détermination. Deuxième raison qu'il faut que tu perds ta motivation, c'est que tu prends conseil auprès des mauvaises personnes. Ça, c'est une erreur qu'on a tous fait. Tu vois, quand tu commences un business, tu veux demander à ta mère, tu veux demander conseil à ta mère, à ton père, à ta grand-mère, à tous les gens qui ne font pas de business, qui n'ont jamais monté un business. Mais c'est à eux qu'on veut demander, tu vois, on ne sait pas pourquoi. Parce qu'on se dit, bon, comme ils m'ont appris à marcher et ils m'ont prêt à manger, peut-être qu'ils peuvent m'aider à être entrepreneur successfull. Peut-être. Mais en fait, non. Ça n'a rien à voir, tout le respect que l'on aura pour nos parents, ce n'est pas eux qui vont pouvoir t'aider à monter un business si jamais ils ne savent pas eux-mêmes comment faire, tu vois. À moi, que tu sois dans une famille qui a grandi dans l'opulence, donc à ce moment-là, ils pourront te partager comment faire de même. Ok, mais je pense que si tu regardes ma chaîne, c'est que tu n'es pas dans ce cas-là. Donc, ce qui se passe, c'est que quand tu prends conseil auprès de mauvaises personnes, et bien, ils vont te montrer tous les côtés négatifs de ce que toi, tu veux entreprendre, tu vois. Donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que toi, ça va te faire perdre ta motivation. Il y en a même, je suis sûr, qui ont arrêté les projets parce que voilà, leurs parents ou leurs cousins ou leur oncle ou je ne sais pas qui, un gars qui n'a jamais fait le business de sa vie, tu as juste transmis ses peurs et tu as dit ouais ou ses fausses croyances parce qu'il a vu son, je ne sais pas, un ami à lui qui a essayé de faire ce que tu veux faire, qui n'a pas réussi. Donc, il a décrété que ce n'était pas possible. Et donc, du coup, il t'a retransmis ça et toi, du coup, tu as gardé ces pensées-là dans ta tête et tu te dis effectivement, il a raison. Ça ne sert à rien de me lancer, ce n'est pas vrai, c'est de l'arnaque ou je ne sais pas quoi. Et du coup, tu perds ta motivation dans le meilleur des cas et dans le pire des cas, tu arrêtes carrément tout. Donc, ça, c'est une des raisons aussi qui font que je peux perdre ma motivation parce qu'à force de parler avec des gens qui te renvoient toujours des mauvais conseils ou qui te mettent toujours des trucs de peur, tout ça, tu te dis bon, peut-être que tu perds ta motivation. Troisième raison, c'est que tu entretiens des pensées négatives. Et donc, du coup, ça, c'est lié aussi à la deuxième raison que je t'ai donnée, c'est que si jamais tu parles avec des gens qui sont négatifs, du coup, après, tu vas aussi avoir des pensées négatives. Et le problème, c'est de ça, c'est que quand tu vas avoir des pensées négatives au-delà du fait que tu vas perdre ta motivation, ça, c'est clair et net, ça paraît logique, tu vois, si jamais tu es toujours en train de penser de manière négative, comment tu veux avoir de la motivation pour pouvoir faire ce que tu as envie de faire ? Et le problème avec ça, c'est que le cerveau est tellement puissant qu'il va créer des situations par rapport à la manière dont tu penses, tu vois. Si jamais tu penses toujours de manière négative, il va toujours t'arriver des soucis dans ta vie, en fait. Tu vas toujours créer cette situation dont tu as peur, celle qui te tourne dans la tête, en fait. Donc, pourquoi ? Alors, ça, je ne peux pas t'expliquer, mais c'est juste que le cerveau, il est comme ça, il est tellement puissant qu'il crée la situation que tu veux. Donc, quand tu as des pensées positives, tu vas créer, en fait, cette situation que tu as pensée. L'être humain, en fait, c'est comme ça qu'il est, il pense ce qu'il va créer avant. C'est comme ça, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, OK ? Et puis, de toute façon, ça paraît logique, tu vois, la personne qui a, par exemple, créé une chaise, il a pensé d'abord la chaise dans sa tête et après, il a créé. Eh bien, c'est pareil pour les situations, OK ? C'est pour ça qu'on dit souvent dans le développement personnel, voilà, important d'avoir toujours des pensées positives. Si tu n'as pas de pensées positives, ça va casser la chaîne, en fait, ça va t'empêcher, déjà, ça va t'empêcher d'avoir de bonnes motivations et ça va t'empêcher d'entreprendre, en fait, OK ? Parce que du coup, ta pensée, elle ne sera pas créatrice, elle ne va pas créer ce que toi, tu veux, en tout cas, dans ta vie. Quatrième raison qui fait que tu perds ta motivation, c'est souvent, tu as l'impression de galérer, tu as l'impression de charbonner. Charbonner, on appelle ça la traversée du désert, ça veut dire que tu charbonnes, tu taffes comme un ouf, tu taffes comme un ouf et tu ne vois pas de résultat. Tu ne vois pas de résultat, tu te dis mais comment ça se fait ? Déjà, la première chose qu'il faut que tu saches, c'est que c'est normal de galérer. En fait, c'est tout à fait normal de galérer et ça fait partie du processus, en fait. Parce que si tu ne galères pas, tu vas, imaginons du jour au lendemain, tu deviens millionnaire, imaginons ce que c'est ton objectif. Regarde ce qui arrive à la plupart des gens qui gagnent au loto. En fait, ils gagnent de l'argent parce que, mais ils le perdent peut-être cinq ans après, je ne sais plus combien de temps après. Ils perdent pratiquement tout, ils sont même plus endettés que lorsqu'ils avaient à vous-même d'être millionnaire. Pourquoi ? Parce qu'ils n'étaient pas prêts à gérer en fait tout cet argent. Donc, dis-toi que c'est un processus, en fait, c'est normal de passer par là, ça te permet de grandir. Après, il y a aussi des erreurs que tu fais aussi, tu peux galérer par exemple. Des fois, j'ai eu quelqu'un au téléphone qui m'a dit « ouais, ça fait deux ans que je me forme ». Il me dit « au moins deux ans, trois ans ». Il me dit « depuis 2017, je me forme ». Je lui dis « ouais, tu te formes depuis 2017, tu n'as pas de résultat ». Et donc, je creuse un peu et il me dit « ouais, je consomme des vidéos sur YouTube, des vidéos gratuites. » Je lui dis « mais mec, c'est normal ça. C'est normal que genre si jamais tu ne consommes que des vidéos gratuites sur Internet, c'est normal que tu n'aies pas de résultat même deux ans, trois ans après ». Et pourtant, il ne fait que ça. Il me disait « ouais, je ne regarde plus Netflix, je ne fais plus tout ça. Je n'aurai que des vidéos gratuites, tout ça. » Donc, le gars, il consomme des contenus, il essaie de passer à l'action et ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que le gratuit, mec, si jamais tu essaies de faire avec le gratuit, c'est où ça va prendre grain du temps ou tu ne vas pas avoir de résultat. Tu vois, donc voilà. Donc, si tu galères et que tu es dans ce cas-là, moi, je te le dis direct, achète une formation au moins, c'est détaillé. Parce que si tu prends du gratuit, chaque personne donne en fait des conseils, etc. Tu ne sais pas dans quelle ordre de prendre, tu ne sais pas lequel qui va fonctionner pour toi. En fait, tout est mélangé. Il y a tout, il n'y a rien. Et tout peut fonctionner, mais tout ne fonctionne peut-être pas en fonction de ce que tu veux faire. Donc, ça n'a pas de sens en fait. Si tu veux faire quelque chose, investir en toi, tu vois. Donc, si tu galères en me disant « ouais, mais ça fait deux ans, trois ans que je regarde des vidéos gratuites et je n'ai toujours pas de résultat parce que j'ai voulu me lancer, etc. » Parce qu'il est passé à l'action, mais forcément, tu passes à l'action avec des informations confuses ou des débuts, tu vas forcément galérer. Mais c'est sûr, ça. Ok ? Donc, ça, c'était la petite parenthèse. Si jamais tu es dans ce cas-là, c'est normal que tu galères. Ok ? Déjà, quand tu te formes, tu te fais accompagner, tu te fais coacher, tu galères aussi. Mais tu vas galérer beaucoup moins et ça va aller beaucoup plus vite. Tu vois ? Ça va aller beaucoup plus vite, mais tu vas galérer aussi. Tu vois ? Et cinquième raison qui fait que tu perds ta motivation, c'est qu'à un moment donné, tu ne crois plus en toi. Ne fais jamais cette erreur-là. Crois toujours en toi. Ok ? C'est super important. C'est la base. Si tu ne crois pas en toi, personne ne croira en toi. Ne demande pas aux gens de croire en toi. Oui, croyons-moi. Non. Crois en toi et les gens, ils vont croire en toi. C'est comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas les gens « oui, encouragez-moi, croyez en moi. » Non. Tu crois en toi. Et si jamais tu ne crois pas en toi, dans les deux cas, tu as raison. Que tu crois en toi, que tu ne crois pas en toi, dans les deux cas, tu as raison. Donc, choisis lequel qui est mieux, de croire en toi ou de ne pas croire en toi ? Qu'est-ce qui va apporter plus de résultats dans ta vie ? Ok ? Donc, quoi qu'il arrive, crois en toi. Ok ? Ce n'est pas parce que tu as une période où tu galères, où tu n'as pas de résultats, que ça veut dire que tu as perdu ta valeur, que ça veut dire que tu ne vas pas réussir. Ça, ce n'est pas vrai. Ça, c'est ce que j'appelle des bullshit qui rentrent dans ta tête et qui viennent te limiter, qui viennent te casser, tu vois. Quoi qu'il arrive, tu réussiras. Il ne faut juste pas que tu abandonnes. C'est tout. C'est juste ça. Le game, c'est le premier qui abandonne. Ok ? Donc, n'abandonne pas et tu arriveras toujours à atteindre tes objectifs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. J'espère que vous avez apprécié. J'ai partagé mon expérience dans ça parce que je sais que des fois, moi aussi, j'ai des pertes de motivation. Ça peut arriver. Ça ne se voit pas sur mes vidéos parce que je suis là, je suis toujours en la pêche. Mais il y a des moments où je fais une perte de motivation, je suis un peu dans le down. Mais l'idée, c'est que voilà, tu peux être dans le down, mais pas longtemps, tu vois. Tu peux être top down, peut-être, je ne sais pas moi, une heure, tu vois. Mais après, il faut remonter, tu vois. Ça ne sert à rien de chialer. Chialer, ça ne va rien changer dans ta vie. Ça ne va rien t'apporter. Ok ? Donc, même moi, un j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas parce que tu es un rageux. On ne comprend pas pourquoi. Ok ? Partage-moi dans les commentaires si jamais toi aussi, tu es déjà passé par ce genre de phase. Et si jamais tu as des conseils aussi que tu peux donner, voilà, c'est aussi fait pour ça, les commentaires. Et si jamais tu veux passer à l'action et développer un business en ligne qui te permettra d'être libre géographiquement, vivre de ton business internet, même si tu n'as pas dit des business, même si tu ne connais rien du tout à internet, ok ? J'ai une formation qui est offerte où je t'explique exactement comment monter ton business en ligne de A à Z. C'est offert, ok ? Donc, il y a énormément de contenu, elle est offerte. Donc, les gens pensent que comme c'est offert, peut-être qu'il n'y a rien. Non, 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 il y a grave du contenu dedans, ok ? Donc, clique sous le lien, ça va être dans… Je vais me mettre en commentaire épinglé, ok ? Donc, tu es libre de cliquer pour avoir accès à cette formation. Maintenant, si jamais tu es coach, consultant, que tu as déjà une expertise, que ce soit dans la santé, dans les relations, dans tout ce qui est le make money, dans le business, ça veut dire marketing digital, tu sais investir dans l'immobilier, tu es rentable, tu es un trader rentable, tu sais déjà comment trader, comment créer une chaîne YouTube, comment développer Instagram, tout ce qui est lié en fait au business, tu vois, quelque chose que tu peux apporter et qui va aider un business, ok ? Là, les gars, vous êtes libre de cliquer sous le lien qui est juste en dessous de la vidéo pour pouvoir accéder à cette masterclass où je vous partage exactement les stratégies que j'utilise avec mes clients qui leur permettent de faire des 5-6 chiffres par mois, ok ? Il y a Florian qui a fait 86 000 dollars en un mois, il y en a qui ont fait 6 000 en deux semaines, tu as tout, de toute façon, tu as mes témoignages, ok ? Tu as « i » comme info, tu verras les résultats communs de mes clients, ok ? Donc, je vais t'expliquer exactement dans ces masterclass comment à partir de ton expertise créer un accompagnement qui va te permettre d'apporter énormément de valeur à tes clients et qui va te permettre, toi, d'atteindre les 5 chiffres rapidement, ok ? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars, on lâche rien et on reste déterminés ! Il y a eux et à nous, mon gars !